Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne Juste Papa. Nous avons été de nombreux parents à nous exprimer sur cette chaîne. Cédric a mis à notre disposition un espace de parole pour que chacun puisse venir soit y témoigner au niveau de son histoire, de son ressenti, de quelque chose dont il a été spectateur, émettre des idées, des opinions et pourquoi pas se laisser aller à discuter avec des personnes que nous n'aurions sans doute pas rencontrées dans la vie de tous les jours. Donc cet espace de parole est un espace où bien sûr il est important de pouvoir respecter la différence, les divergences et que chaque histoire appartient à la personne concernée en évitant d'y mettre un jugement et certainement pas de s'adonner à un harcèlement quelconque. Donc ça c'est très très important. C'est une chaîne qui est très diversifiée. Le contenu est un contenu avec des personnes qui apportent des outils psychologues, avocats, parents ayant traversé certaines galères, des personnes qui apportent au niveau de leur dossier, de leur expérience assez généreusement d'ailleurs, avec les risques que ça peut comporter aussi. Donc oui, il y a des parents courageux qui viennent avec leur dossier et qui livrent des choses qui auraient pu leur porter préjudice. Donc toute cette générosité est donc là. La controverse aujourd'hui de savoir pourquoi on laisse de l'espace à l'un ou à l'autre n'a pas lieu d'être, étant donné que nous sommes tous différents, que c'est une chaîne apolitique qui ne suit aucun courant idéologique ou de petite ce soir. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec une directive qu'il faut suivre. Donc chacun a pu prendre la parole, chacun a pu exprimer ce qu'il avait donc pensé être important. Beaucoup de parents sont en galère, aussi bien des mères que des pères, que des grands-parents. C'est vraiment une opportunité de pouvoir aider des personnes qui sont parfois en détresse. Donc le but, c'est ça. Si un contenu, à un moment donné, ne convient pas à l'un ou l'autre, le but, c'est que chacun puisse venir prendre ce qui l'intéresse et laisser ce qui ne l'intéresse pas. Voilà. Maintenant, la méchanceté gratuite, le fait d'y venir avec de mauvaises intentions, porter un jugement sur X, Y ou Z, ben c'est pas du tout. Merci Sam. C'est exactement ça. Le but est de donner un maximum d'informations. Toutes ces informations qu'on n'a pas eues quand on a eu cette procédure qui nous est tombée dessus. Le but, il est de montrer à plein de gens qui croient que leur procédure, c'est la plus grosse, qu'il y a beaucoup plus que toi et que s'ils arrivent à s'en sortir, toi aussi, tu peux t'en sortir. Le but, c'est de montrer que ça touche tout le monde, que ça touche un salarié, que ça touche un chef d'entreprise, que ça touche absolument tout le monde, que aucune classe sociale n'est épargnée. C'est vraiment le but de cette chaîne YouTube. C'est pour ça que je l'ai créée et que tous ensemble on puisse créer cette bibliothèque géante de façon à ce que tous ces nouveaux arrivants, pardon de les appeler comme ça, mais tous ces nouveaux arrivants qui viennent découvrir la chaîne YouTube, puissent voir que des combats sont en action actuellement, que le combat risque d'être dur ou pas, s'ils prennent les bonnes décisions. En tout cas, le but, c'est d'amener un maximum d'éléments et tous ces éléments que pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas eu à notre arrivée dans le game, comme on pourrait dire. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Encore merci Samira, merci, merci. Et découvrez, n'hésitez pas à parcourir les playlists. Il y a beaucoup de playlists. Il y a un onglet juste à côté ou en haut, enfin quelque part, playlist ou dans le déroulé de la page d'accueil. De nombreux papas, des psychologues, des avocats et encore on continue. Le but, il est de faire grandir un maximum cette bibliothèque vivante et d'amener un maximum d'éléments parce que le temps qu'on perd dans toutes ces procédures, on ne nous le rendra jamais, ni à nous, ni à nos enfants. C'est du temps perdu. En tout cas, merci à tous et à très très bientôt. Ah pardon, n'hésite pas bien sûr si tu peux donner des conseils à des parents. N'hésite pas dans les commentaires avec grand grand plaisir et à très 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 bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...